Je me présente très 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 rapidement. Je m'appelle Amaury Balmer, je fais du WordPress depuis 12 ans maintenant. J'avais cofondé l'écosystème, enfin la communauté francophone à Paris en 2005, ça a commencé à dater. Et puis j'ai fondé Be Happy, une agence web WordPress. En 2009, ça fait 8 ans. Donc je fais WordPress, mon quotidien depuis tout ce temps-là. Et après avoir fait des métiers de développeur, puis de CTO, maintenant je fais davantage du Google Sheet, des PowerPoints, des clients, je fais moins de code. Et je suis quand même intéressé par cette présentation parce que dans l'écosystème il y a beaucoup d'outils. Et notamment un outil qui est très intéressant qui est Facette VP. C'est un outil intéressant qu'on utilise sur beaucoup de projets et je vais développer un peu ça. Juste pour mettre en perspective ce que c'est des facettes de navigation, on le connaît tous. Il suffit d'aller sur Amazon, on a toujours à gauche, alors l'écran est coupé, mais le mode de fonctionnement est toujours le même. Je lance une recherche, je peux filtrer des résultats. C'est le mode de fonctionnement classique. Et faire ça dans WordPress jusqu'à avant l'arrivée de Facette VP, c'était particulièrement complexe, c'était du temps de développement. C'était particulièrement lourd. Depuis l'arrivée de Facette VP, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire. Facette VP, alors je ne suis pas associé, c'est vraiment un outil d'écosystème. C'est ce que j'appelle moi un top plugin, un top plugin pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est un plugin qui fonctionne même pour des noms développeurs. Et je vous le montrerai juste derrière. La seconde raison, c'est que c'est un plugin qui a tout compris et qui s'intègre avec toutes les extensions du moment. Ça marche avec ACF, ça marche avec Polylangue, ça marche avec WPML éventuellement, ça marche avec WooCommerce et ainsi de suite. Donc ça marche vraiment avec toutes les extensions, pas uniquement à la mode, mais les extensions vraiment essentielles dans l'écosystème. La seconde chose, pourquoi c'est pour moi un top plugin, c'est que la documentation est magistrale. Pour les débutants, c'est compréhensible, pour les développeurs, il y a des API incroyables, on peut faire vraiment ce qu'on veut, tout est documenté. Donc c'est vraiment le mix entre quelque chose de très accessible et pour autant, beaucoup de documentation, beaucoup de choses pour les développeurs. J'ajoute à ça que comme bon nombre d'extensions de l'écosystème, on peut y adjoindre des add-ons, on peut développer comme ACF, des add-ons, il en existe un certain nombre. C'est-à-dire que j'ai cité Polylangue, Polylangue c'est un add-on et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des extensions qui s'intègrent parfaitement bien dans l'écosystème, pas une extension qu'on va devoir installer et qui ne sera pas communiquée avec d'autres solutions. Utiliser FacetteWP, on pourrait restreindre ce type d'usage à j'ai un moteur de recherche et je vais proposer des filtres secondaires. En fait on peut faire un peu plus que ça et finalement on peut utiliser FacetteWP pour plein de contextes différents. Et je vais vous montrer 5-6 exemples, nous on l'a utilisé plus de 40 fois dans le passé, sur 40 projets différents. En fait quasiment on l'installe systématiquement sur l'ensemble de nos projets. C'est pas utile, on l'installe pas mais c'est en grande majorité utilisé. L'usage le plus classique, je suis sur un site, je fais une recherche, je tape un industriel. Je vais vouloir proposer à mes internautes des filtres pour filtrer l'information et repréciser les résultats. Donc je vais avoir ce qu'on appelle des facettes et je vais pouvoir par exemple ne filtrer que sur les événements. Je vais pouvoir faire des facettes logiques, afficher des facettes complémentaires à une première facette. Donc je vais pouvoir effectivement filtrer une seconde fois mes résultats. Si je clique sur une thématique. Et ce qui est intéressant c'est que tout ça est cumulatif. Donc ça c'est un premier exemple qui est plutôt en mode recherche sur un site. Donc c'est vraiment les exemples que sort FACETVP sur son site. Le second type d'usage, un webzine, un blog masculin sur la mode masculine que je ne lis pas. Voilà, look. Et finalement vous êtes sur le monde, vous êtes sur beaucoup de sites et vous avez toujours la possibilité de filtrer dans les contenus. Donc même d'un point de vue éditorial, même avec des enjeux de contenu, il y a possibilité de proposer des filtres de navigation par hauteur, par filtre, par saison. Et tout ça se cumule. Je vais accélérer un petit peu vu qu'il ne nous reste pas trop de temps. L'usage vraiment même de FACETVP, c'est davantage ce type de moteur avancé. On va pouvoir, encore une fois, avec très peu de développement, alors ça paraît un peu complexe, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. J'ai douze facettes sur ce moteur de recherche qui est vraiment un outil métier. Et je vais pouvoir effectivement, là c'est pour un outil interne ACUPARC, des parkings publics, je vais pouvoir filtrer mes parkings sur un ou plusieurs critères pour des personnes en interne. Et systématiquement, encore une fois, c'est cumulatif. Ce qui est intéressant en fait dans la solution, c'est qu'on peut le restituer sous forme de liste, et ça c'est assez classique. Mais il y a un petit add-on pour faire une carte. Ce qui nous permet, entre autres, de faire, souvent on voit des maps locateurs, des stores locateurs, vous avez des plugins de stores locateurs. FACETVP le fait très bien. D'autres petits usages et cas projets où effectivement on pourrait le faire avec d'autres techniques, mais encore une fois, l'objectif de FACETVP, c'est d'aller plus vite, c'est de poser des acquis, de mettre, on utilise toujours ACF, il y a des alternatives. L'intérêt d'utiliser FACETVP, c'est qu'une fois que l'équipe est rodée, connaît, les deffront connaissent, on connaît à peu près tous les possibilités. Je vais pouvoir, par exemple, dans une vue mosaïque de news, filtrer la quasi-totalité des thèmes premium proposent des filtres de cette nature, c'est souvent un petit bloc portfolio. On peut le faire avec FACETVP, celui-là c'est fait avec FACETVP. L'intérêt derrière, c'est que je vais pouvoir effectivement rafraîchir et donc avoir le comportement isotope, on retrouve les petits effets J, je clique, ça rafraîchit. Et je vais aussi pouvoir gérer FACETVP du load-more, la beauté de plus de contenu. Il n'y a rien de révolutionnaire. Encore une fois, tout ceci, c'est zéro dev. C'est du deffront, il y aura du HTML-CLC, mais il n'y a pas de développement BAC à proprement parler. J'ai juste positionné des points, configuré le plugin et ça va fonctionner. Un dernier usage, en termes de rendu graphique, on peut proposer effectivement des FACETVP sur, voilà, profiter des contenus, sur des catégories et ainsi de suite. Les FACETVP, ça n'a pas forcément toujours le même rendu. Là, on est sur un outil métier. Les FACETVP, c'est les petits cas avec les box. En termes d'intégration HTML, on peut aller assez loin, on peut personnaliser. On n'est pas obligé de proposer forcément des listes déroulantes. On peut aller plus loin que ça en termes d'intégration graphique. Il n'y a pas aussi de mettre des icônes et ainsi de suite. En fait, en termes d'intégration, c'est très très malléable. Pour les deffronts, ça impose quand même un certain nombre de choses en termes de contraintes. Mais ça permet de faciliter, en tout cas de travail du développer BAC. À la base, je voulais vous faire un pas à pas sur répondre à la demande cliente suivante. Je ne vais pas faire le pas à pas. Je vais aller un peu plus rapidement et vous montrer davantage le résultat fini. Vous, en tant qu'agence, freelance, vous allez peut-être avoir ce type de demande. Je suis un client. Je souhaite ajouter sur mon site, sur mon intranet, une base documentaire avec un lexique, avec du filtre par lettre, avec des tris par catégorie, par thématique, peu importe. Et ça, avant FacetWP, le réflexe était Google, WordPress, plugin, glossaire, lexique. Je cherche des plugins de lexique ou de glossaire où je viens créer un type de contenu et ensuite faire du développement pour implémenter tout ça. Avec FacetWP, la réponse pour le client est très différente. Un, c'est rapide à faire parce que je n'ai pas de développement back. J'ai du paramétrage. J'ai donc paramétré un plugin pour le faire. C'est plutôt rapide à faire. J'aurais pu faire la démo en moins de 20 minutes. C'était ça, il disait pour. Et l'interface de FacetWP est bonne. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, quand je faisais les filtres de navigation, tout ça se fait en AJAX. Ça utilise du JavaScript, ça utilise la REST API. Donc, un socle technique dit solide. Et ça permet d'ajouter l'interactivité auprès des usagers des plateformes. Si je me dirige vers l'interface de FacetWP, il y a deux grandes notions pour pouvoir paramétrer ce type de plugin. Une notion principale qui est la création des facettes. À chaque fois que vous voulez pouvoir filtrer par lettre sur une taxidomie, sur un champ ACF, sur un prix ou commerce. Il faut faire par exemple des tranches de budget. Vous allez devoir créer une facette. On peut créer des facettes au début du projet. On peut les créer à la fin du projet. Vous activez le plugin. Vous réindexez. La facette est alimentée. La seconde chose, c'est la création de templates. Dans la création de templates, il y a vraiment deux grandes parties. La première partie, c'est l'AWP query. Là, le développeur back ne développe plus en PHP, mais vient simplement préciser quels sont les arguments de l'AWP query. Là, je travaille avec le type de contenu lexique. Je viens retourner le type de contenu lexique et je viens préciser par exemple le post-sarpage. je fais vraiment ce que j'ai besoin. Il y a un générateur pour, disons, les besoins les plus basiques. La seconde chose, c'est la partie template. Je vais pouvoir soit développer et mettre dans ma partie template le code HTML, qui va correspond en fait à la zone qui va s'actualiser avec les résultats, ou je vais pouvoir faire un appel à un template PHP. Et du coup, je ne développe pas dans le back-office, mais j'ai bien mon template PHP dans mon thème. et donc l'honneur du développeur PHP est soft. Je ne développe pas de PHP vraiment en back-office. Et tout va bien. Donc une fois qu'on a créé différentes facettes, et c'est le cas ici, j'ai créé différentes facettes, notamment pour la source de mes définitions, les thématiques qui correspondent à une taxidomie, pareil pour les équipes. j'ai ajouté aussi deux facettes supplémentaires. Et tout à l'heure, je le disais en introduction, ce n'est pas pour les développeurs. Il y a quand même un travail d'intégration HTML. Et pour le coup, si on utilise les page builders, ça devient carrément magique, parce que je vais pouvoir notamment prototyper avec un client, en atelier, en workshop, toutes les facettes, cliquer, mettre du deux colonnes, du trois colonnes, donc vraiment faire un prototype en workshop avec mon client, montrer le résultat quasi final, et ensuite me poser des problématiques un peu plus large, intégration HTML, rendu graphique, etc. Est-ce qu'on fait une DA, et ainsi de suite. Et donc, pour cet exemple, j'ai utilisé Visa Composer. Ce n'est pas la solution qu'on défend, mais c'était la solution qui marchait pour venir ici. Je ne voulais pas partir en front office. Et donc, oui, ce n'est pas très bien. Et donc, Facette VP, ça fonctionne. Alors, soit effectivement, on appelle des fonctions PHP dans son thème, mais on peut aussi mettre des short codes. Donc là, je suis venu à voter une facette de filtre par lettre, ce qui est pratique quand on veut voir des définitions. Je veux la définition qui commence par la lettre L. Des facettes à gauche, parce que souvent, en termes de navigation, on met les critères à gauche. Les résultats au milieu. Peut-être un rappel, parce que les critères. Comme on peut cumuler, au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qu'on a choisi en termes de critères de recherche. Et enfin, une pagination. Donc ça, c'est des short codes. Ils sont décrits dans la documentation de Facette VP. C'est très, très simple d'usage. Il y a des super exemples. C'est très bien fait. Et ça va permettre... Alors, j'ai généré un type de contenu, quelque chose de taxonomie. et ainsi de suite. Mon lexique. Donc l'avantage, c'est que mon page builder me gère mon méconnage. Donc en termes de prototype, par rapport à un client, c'est quand même plus rapide que vouloir faire un peu de CSS en live. J'ai ajouté un choix de recherche. Je me suis dit, proposer une recherche dans le lexique, c'est quand même fondamental. Et ensuite, j'ai 150 définitions. Et je vais pouvoir filtrer source, qui est un champ ACF, une liste déroulante, sur une thématique qui correspond à une taxonomie. La même chose pour les équipes. Et je vais pouvoir travailler sur des taxonomies à plat, des taxonomies hiérarchie, et ainsi de suite. Et donc je vais pouvoir effectivement cumuler ces critères. Donc systématiquement, en fait, ça recalcule. Si je choisis par exemple mon équipe UX, j'aurais par exemple que les sources rattachées à cette équipe. Ce qui permet effectivement d'affiner les résultats. Contrairement à un moteur de recherche multicritères, vous allez cocher six critères et lancer rechercher. Et une fois sur deux, c'est zéro résultat. Avec un moteur à facettes, ça n'arrive pas. Logiquement, vous avez des résultats, et les filtres qu'on vous propose, proposent systématiquement du résultat. Donc je sais, à travers ces thématiques, que j'ai 16 résultats. Et je vais voir effectivement que j'ai différentes thématiques, avec à chaque fois le petit compteur. Tout ça se paramètre. L'ordre, la présence du compteur, tout ça se paramètre d'en faire cette EP, c'est plutôt bien fait. De la même façon, je vais pouvoir faire des recherches. Je vais pouvoir taper, hop, des termes en latin. Présent dans tous les contenus. Donc je vais défiltrer par exemple, équipe UX. Donc je vais pouvoir effectivement, voir mes critères de recherche. J'avais 150 résultats, j'en ai plus que 147. C'est un mot fortement utilisé. Et ensuite, filtrer par exemple, tous ceux qui commencent par être L. Donc je vais pouvoir effectivement, avec facettes, créer ce type d'interface, prototyper avec mon client. Ce type d'interface, rapidement. en créant avec lui, les champs dans ACF, en créant les taxonomies, parce que tout ça peut se faire assez facilement. Et donc je vais arriver à un premier résultat. Ce n'est qu'une page dans la page builder. Il y aura certainement d'ailleurs un travail de mise au propre dans un template WordPress et d'intégration HTML CSS. Mais en terme de gain, de temps de développement, c'est assez impressionnant. La page d'accueil de facettes avait évolué pendant un certain temps où il parlait d'aller 5 à 10 fois plus vite dans ses projets. C'est réellement le cas. Et la solution est vraiment qualitative. Ça fonctionne bien. C'est scalable. Ça monte plutôt bien en charge. Et c'est vraiment une solution intéressante. Et donc je conclue. Je n'ai pas évoqué deux choses relativement spécifiques et cette extension. Comme c'est du javascript, quand on fait un site, par exemple un webzine, on prend l'exemple tout à l'heure de comme un camion. Comme un camion, c'est un webzine. Il voulait filtrer des catégories plus des termes. La précédente agence avait essayé de développer un truc sur mesure. Ça n'avait jamais fonctionné. Parce que finalement, c'est quand même pas si simple que ça de proposer des filtres cumulatifs qui aboutissent systématiquement à un résultat. Donc pour la fin, on a mis en place facettes. Et puis, les petits effets de bord qu'on avait anticipés mais qui sont quand même à traiter. En termes de pages vues, c'est du javascript. Donc là où vous aviez beaucoup de pages vues, vous en avez beaucoup moins. Donc le client au début s'affole. J'ai perdu 20-30% de trafic. Mais en fait, c'est des éléments javascript qui ne sont pas déclenchés. Donc il y a effectivement une couverture Google Analytics particulière à réaliser sur ce type de projet. Et en termes de référencement naturel, il y a 2-3 types effectivement pour que les URL qui sont modifiées en fait à chaque fois qu'on vient faire des modifications, l'URL est modifiée et elle est fonctionnelle. Donc Google s'y retrouve quand même, ses pages s'indexent et on retrouve bien effectivement pour chaque combinaison du moteur à facettes, il y a bien la possibilité en tout cas d'indexer la pagination en termes de résultats ou de paginer pour chaque lettre. Donc encore une fois, avec quelques paramétrages, on peut réussir à lever ces petits désagréments. Donc je conclue là-dessus. C'est un peu plus rapide que la démo où je construisais le lexique avec vous. Mais le sujet précédent avec JB et Rachel était particulièrement intéressant même pour nous. Et je précise effectivement que si vous voulez faire du WordPress dans votre vie, H24, on recrute à Be Happy. Pas forcément en full remote parce que ce n'est pas notre cas, mais on recrute. Merci pour votre écoute. Merci Amaury. On va faire 5 minutes de questions parce que... Bonsoir. Je voulais savoir si parmi les add-on que vous connaissez pour cette extension, il y a moyen de rajouter de la saisie prédictive. Vous avez effectivement dans les facettes natives à la solution de l'autocomplétion qui peut s'appuyer sur des sources de données tierces, sur les titres d'un type de contenu. Donc il y a possibilité effectivement d'avoir un peu d'autocomplétion. Facettes WP ne modifie pas la pertinence de WordPress en termes de résultats. En fait, il est couplable avec des solutions de recherche type Search WP ou Reveillance pour effectivement améliorer la pertinence. Et ça vaut aussi pour l'autocomplétion. Donc il y a nativement, dans la documentation, vous avez les 9 ou 10 types de facettes disponibles qu'on présente systématiquement aux clients et on pioche la bonne facette par rapport à la problématique et l'autocomplétion est une solution à proposer. Bonsoir Amaury. Merci pour cette présentation. Je connais le plugin et je voulais juste ajouter un tout petit détail parce que tu as présenté avec un builder et effectivement c'est pratique mais si vous n'avez pas de builder et que vous avez une zone de widget, ça marche aussi avec les widgets. En fait, ça fonctionne avec des short codes. Donc c'est vrai que ça fonctionne dans beaucoup de cas dans la presse. Bonsoir Amaury. Merci. Est-ce qu'on peut voir dans ton back-office les queries ? Tu as montré une post-tip mais une query ACF ça ressemble à quoi par exemple ? En fait... Tu as dit que tu pouvais faire avec un champ ACF... Je ne sais plus dans ton exemple ce que c'était... Source je crois ou... Tout à fait. Dans mon champ lexique, j'ai ajouté un champ ACF donc si j'en ai dit un au pif. j'ai ajouté un champ très simple qui est des cases à cocher proposées par ACF. Donc c'est présent ici. Donc ça c'est ACF en particulier. Ensuite, dans FacetWP, quand vous venez créer une facette, il est malin, il vous propose en fait toutes les sources de données sous lesquelles on peut travailler. Et notamment il vous propose les sources, les champs ACF de l'outil. Donc ça veut dire que d'ailleurs on n'a pas besoin dans le code, même dans le code du plugin de venir dire ah bah tiens, si tu as choisi telle métadonnée, je veux venir ajouter quelque chose dans la RPKI. Ça c'est son job, il le fait tout seul. Donc le array qu'on a vu, le return array là, c'est pas toi qui l'as saisie ? Si, ça c'est disons, c'est la requête dite minimale. Généralement on y met 2-3 trucs, les développeurs, je ne développe pas trop au quotidien, pour être précisé la chose, mais c'est pour définir en fait le jeu de données initial. C'est à dire que là, mon jeu de données c'est quoi ? c'est mon type de contenu lexique parce que sinon il m'aurait pris par défaut les articles et c'est effectivement une information un peu basique qui est le nombre de résultats par page et ça c'est paramétrable parce que il y a une facette que j'ai pas utilisé qui est le nombre de résultats par page ou qui est même le tri en fait de l'affichage des données en fait. On peut trier par pertinence, on peut trier par date, on peut trier par ordre alphabétique, etc. Et alors dernière question, est-ce que tu penses qu'on peut coupler, on en a parlé tout à l'heure vite fait avec un truc genre Algolia, par rapport justement au prédictif ? L'input search texte que tu avais là, est-ce qu'on pourrait mettre dessus ? Je pense qu'on pourrait effectivement. Ok, merci. Algolia propose des JS directement de facettes en fait, donc t'as pas besoin d'utiliser facettes WP pour l'Algolia, tu peux le faire directement en Algolia natif, en fait ils ont un SDK JS qui permet de le faire. En fait ça... Ouais mais enfin... Ouais mais lui il a son propre index en fait, facettes WP, donc c'est-à-dire installer un facette WP, paramétrer des facettes, faire qu'une facette en particulier, après t'as des événements JS dans facettes WP, qui permettent de déclencher, tu peux par exemple déclencher des événements avant le traitement, à la fin du traitement, et à mon avis tu dois peut-être pouvoir te brancher sur un champ de facettes WP en particulier, et donc bloquer le traitement et l'envoyer à Algolia, enfin c'est tordu mais ça fonctionne. Après très clairement en termes de pertinence, c'est difficile de comparer ce qui existe au sein de l'écosystème que de solutions comme Elasticsearch ou comme Algolia où effectivement le niveau est vraiment très différent. Par contre, Elasticpress et Elasticsearch peut se coupler à la facette WP sur la partie pertinence, pas la partie facette WP. C'est proposé, c'est natif, il gère tous les champs WooCommerce, il en propose beaucoup, sur les dates, les promos, les reducs, etc. parce qu'en fait par des fois il propose des champs où comme WooCommerce c'est partie du scope vraiment du plugin, c'est supporté, et a priori ça fonctionne même sans aucune modification d'interface. C'est-à-dire que je positionne ma facette, et il détecte la loupe, et il la modifie à la volée, et il gère à peu près tous les thèmes. C'est un peu magique, on ne l'utilise pas sur cet aspect-là, mais a priori ça fonctionne bien, notamment sur les thèmes préuves. Ok, merci. D'autres questions ? Sinon vous plaît, je voudrais faire la fermeture dans l'auditorium. Merci beaucoup à Maury. Applaudissements